Alors, comment définir Daniel Dark ? Déjà, il faudrait que j'arrive à me dire à moi-même qu'est-ce que je pense être. Comme je suis schizo, déjà, j'ai un conflit avec moi-même. C'est un chanteur, c'est vraiment, même contre son gré, contre son destin, il ne peut pas y échapper, c'est le chanteur de rock. Très compliqué cette histoire, pourquoi je me pose une question comme ça ? Qu'est-ce que je pense être ? C'est un sublime personnage, vraiment, ouais. Je pense être talentueux pour un format de 3 minutes de chanson. T'as un vrai sujet, et puis t'as un mec, t'as un survivant, et en même temps, t'as un type qui a fait un vrai album, quoi. C'est pas... On l'a pas ressorti avec un tube d'un jour, quoi. Malheureusement, c'est un prototype qui est en perte de vitesse, le chanteur de rock, mais lui, il a vraiment bien fait son boulot de Daniel Dark. Je pense écrire bien, ouais, pour des chansons. C'est quelqu'un qui a vécu à travers ses héros, et c'est devenu un propre mythe lui-même. Je suis pas casanovesque, je suis donjonesque. C'est totalement un survivant, ouais. C'est comme Eudeline, c'est des gens, c'est... Pourquoi eux, ils sont restés ? On sait pas. Probablement, peut-être parce qu'ils ont encore des trucs à faire. Bien sûr que je suis un survivant. Mais je suis un vivant aussi. On a envie de lui dire, je te félicite d'être resté vivant. C'est devenu un espèce de petit colosse bourru, mais jamais en équilibre, dont on se demande toujours s'il va pas tomber la seconde d'après. Il a gardé ça de ses visites des gouffres. Bon, moi, je pense que vraiment, déjà, être Daniel Dark, c'est pas mal. Daniel Dark, il vient d'une autre époque, si vous voulez. Moi, je me souviendrai toujours, première partie des Stranglers, bon, les gens, Hu, Taxi Girl, c'est normal, un nouveau groupe qui arrive, il faut voir de quel bout ils sont faits. Daniel Dark sort une lame de rasoir et se taillade les veines pour dire à tout le monde, et il asperge de sang les premiers rangs, pour dire, vous voyez, je fais partie du club, je suis un grand calciné, je suis un authentique chanteur de rock'n'roll. C'était incroyable, ce geste, les gens étaient fous. De toute façon, au cas où je dois oublier, je me suis fait tatouer comme ça, on sait. Se faire arroser de sang par un chanteur qui a décidé de vous... C'était inouï, quoi, comme geste, il était là, il s'est crucifié. Bon, je vous assure que les gens, après, se demandaient ce qui leur était arrivé. Je crois que vraiment, c'est important qu'il y ait encore des gens qui jouent leur vie, qui ne se contentent pas de faire tout le temps semblant. Si on fait tout le temps semblant, alors il n'y aurait pas Iggy Pop, il n'y aurait pas James Brown, il n'y aurait pas Mick Jagger, il n'y aurait pas les gens intéressants. Tu vois, comment tu veux dire le mot rocker depuis que Julien Clare a fait coeur de rocker ? Comment tu veux faire ça, quoi ? Je n'ose plus, quoi. Tu vois, j'ai envie de dire « Gendarme à Saint-Cropez », je ne sais pas où. J'aimerais bien être dans ce monde-là, mais dans les années 50, ça me plaira assez. Parce que je me sens beaucoup plus proche de Jim Vincent, de ce qu'on peut écouter maintenant et ne comptez pas sur moi pour dire des noms. C'est vraiment un roman. Il y a chanteur de rock avec la drogue il y a deux ans de bonheur, je crois. Quand on se défonce comme ça, les deux premières années ont l'air assez génial. C'est les chefs-d'oeuvre de Taxi Girl, c'est chercher le garçon, c'est les tubes. En plus, il y a une réponse. Donc l'industrie est très contente. Et puis ensuite, il y a une dislocation, une dislocation du bonhomme, du groupe, du personnage, de sa psyché, il ne sait plus qui il est. Pendant dix ans, je n'ai presque rien foutu. Des années que j'ai perdu, ce n'est pas Dieu qui me les a fait perdre, c'est moi qui ai choisi. Ça m'en rend compte peut-être, mais je les ai choisis. C'est justement ça qui est super fort. C'est que c'est quelqu'un qui peut ne rien faire et poum, avoir à te sortir une phrase qui te tue, quoi. Je suis comme ça dans la rue, normalement. Tout le monde me prend pour intérêt. Ce n'est pas parce que vous filmez. Je suis comme ça. Mais tout seul, je ne suis pas... Alors maintenant, j'ai l'air moins con parce qu'il y a des téléphones portables avec ce truc-là. Ce qui fait qu'en fait, les mecs se disent qu'il y a peut-être un téléphone portable, on ne voit même pas le truc. Je parle tout seul parce que je m'aurais fait... Flaubert avait besoin d'un gueuloir. Et moi, je gueule dans la rue, quoi. Je gueule mes textes dans la rue pour savoir si ça ressemble bien, tout ça. Donc, je suis complètement... Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une caméra que je suis comme ça ou un micro. Je suis toujours comme ça. Ce qui explique que les femmes se barrent une par une. Mais avec cette voix super bizarre, puis ce type était sublimement beau, en plus. Aujourd'hui, il est beau, mais d'une façon différente, quoi. À l'époque, c'était vraiment... Il n'y a pas eu d'autres chanteurs aussi beaux, je crois, en France. Il était vraiment beau. Il était béni des dieux, quoi, lui. Il a été très longtemps suicidaire. Il peut toujours l'être. Mais il a aussi une grande force de vie et de... C'est... C'est Eitan Love, quoi, lui. C'est ça. C'est vraiment... Là, c'est la nuit du chasseur, quoi. Il a réussi à en sortir grâce à la religion. Vraiment, il a touché le fond. Boum, il y a un coup de pied au fond. Et il remonte. J'étais KO. Je me suis relevé grâce à Dieu, ouais. Avec ce qu'il a vécu, comment ce mec fait pour ne pas être amer ? Pourquoi je devrais être amer ? Est-ce que je devrais être amer ? Est-ce que tu penses que je devrais être amer ? Franchement, il pourrait être dans un monastère à faire autre chose, quoi. Et c'est gentil, lui, de nous donner des nouvelles. En m'asseyant Sur la boue J'ai prié En me mettant Un genou Enregistré là-haut. Troisième étage dans cet immeuble art déco. Tout a été écrit et enregistré là. Parce que c'est pas non plus comme si on était assaillis par les trucs bien. Donc ouais, j'écoute bâchement son dernier album. C'est un disque fragile. Daniel Dark qui s'admet comme étant juste un être humain. Parce que le chanteur de rock ça autorise le tutoiement des planètes. Il était plus grand que nature. C'était un dieu vivant. Daniel Dark lui dit moi je suis juste un être humain quelqu'un de fragile j'en ai pris plein la gueule mais j'ai découvert deux ou trois petites vérités. C'est ça le thème de crève-cœur en fait. Comment je résumerais cet album ? C'est dedans il y a Blood 20s comme disait Churchill. Il y a du sang de la sueur des larmes. Je voulais que ce soit un album qui soit intemporel dans la construction des chansons et qu'en même temps qu'il y ait une once de prod 2004. que ce soit ni de l'électro ni purement de la chanson française. Il y a une avalanche de chanteurs qui travaillent dans cette direction. Vincent Delerme Carla Bruni enfin tous ces gens dont on peut mettre le disque les gens disent qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on écoute ? Oh c'est formidable ! On l'a vu au concert et on repart. Bon passez-moi la mozzarella. Bon alors c'est absolument bon et pour moi Daniel Tarp ne correspond pas du tout à cette bande de personnes. Non mais c'est vrai ! Puis un jour je vois son nom écrit sur mon agenda et je me rappelle à Frédéric Loire je l'appelle je lui dis écoute quand tu veux tu passes chez moi. Donc la première fois qu'il m'a appelé et que j'ai débarqué chez lui on a joué comme ça toute l'après-midi à mener une guitare et dans les 30 secondes où je venais il fallait que je sache quel morceau on allait faire. Au début on a joué des morceaux Dylan, Les Smiths, Neil Young, etc. On a passé l'après-midi à jouer des trucs des Stones que j'aime des Beatles qu'il aime des Suisses qu'on aime. Et puis au moment où j'ai débarqué chez lui c'était un peu flippant parce que chez lui c'était quand même le chaos total il était hyper bourré il commençait à sortir ses armes et puis en fait très vite quand j'ai joué il s'est rendu compte que c'était pas seulement un voisin Il a joué une suite d'accord qui me semblait qui me donnait envie de pleurer je lui ai dit qu'est-ce que tu fais demain il me disait ça dépend de toi je lui ai dit ok à 9h du matin je suis chez toi on a fait ça pendant deux mois tout de suite Daniel et moi ça nous a collé on s'est rendu compte que même s'il y a des moments où ça allait être un peu dur entre nous pour lui pour moi on s'en est compte qu'il y avait un vrai truc tu vois et ça bon ça c'est hyper rare et je me suis rendu compte que c'était vraiment le mec parfait pour moi parce que parce que moi j'ai mes excès lui il a les siens je dirais que moi je suis trop je pense pas être trop mais j'ai des côtés rough qui peuvent le faire flipper moi j'aime beaucoup moins de son côté rock'n'roll circus quoi et sur l'album c'est justement ce que je voulais pas parce que parce que je trouve que justement après j'aime pas quand je trouve que c'est j'aime pas quand il se réduit à une marionnette de canal plus quoi et je trouve qu'il est beaucoup plus profond que ça depuis un moment j'ai pris conscience qu'on était en train de faire un truc important en réalisant l'album je voulais vraiment qu'il revienne sur son côté auteur sur la voix très proche et sur l'aspect chanson de son oeuvre parce que pour moi dans Taxi Girl c'était à la fois un groupe très up to date à l'époque mais qui était vraiment des pures chansons il y avait des c'était vraiment plus ça allait dans sa carrière solo plus il venait dans son dans son trip pop rock que je respecte énormément mais qui était moins ce qui me touchait moi je cherchais à faire l'album qui me toucherait le plus de lui il faut mettre le thème là je me souviens je me rappelle c'est pour ça qu'avec Frédéric Lowe on a fait un disque parce qu'on mettait la radio on écoutait des trucs qu'on n'avait pas envie d'entendre et on n'écoutait pas ce qu'on pouvait pas entendre ce qu'on avait envie d'entendre alors si l'autre parle moins fort derrière je pourrais t'expliquer que je suis désolé ouais je suis désolé au vrai sens de terme je suis désolé ouais mais parce que je suis désolé parce que le monde me semble désolé en m'asseyant sur la boue j'ai prié j'ai prié j'ai prié en me mettant un genou j'ai pleuré je porte la main à mon coeur mais c'est important mais t'es plus jeune toi on peut filmer ou pas ? ouais ouais ce bonbat c'est la seule boutique rock de Paris c'est vrai Joe Strummer par exemple là tu vois je pense que je vais l'acheter aujourd'hui si j'avais pas cette thune je sais pas je vais voir ouais c'est vraiment la meilleure boutique rock de Paris enfin la seule la seule il y a que ça il y a des vraies ceintures en plus qui joignent utile à l'agréable je t'ai pas mise aujourd'hui le mien il y a tout est toute bien non c'est vraiment bien filmez bien cette boutique elle est trop belle c'est Cécilia la chanteuse d'opération S on a fait un disque ensemble c'est pas sur celui-là celui d'après je chante sur un morceau et les japonais ils ont eu la bonne idée de le sortir en France personne n'a eu l'idée encore ça va bien ça va peut-être un jour si 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 et puis ouais ça va venir bah ouais quand ils vont on va refiner la pochette d'accord il faut qu'il se dépêche et puis après ils vont faire un album et moi j'aurais pas dit mais j'aurais bien produire je ne voulais pas dire qu'on est à Bomba Daniel régulièrement non je n'ai pas dit qu'on était à Bomba tu sais avec son père j'ai dit non merci que des compilations en rock'n'roll c'est vraiment bien ça c'est une super compil toute cette série là j'ai découvert un génie il s'appelle Azul Atkins c'est notre enfin nous on a Rémi Brica le problème c'est ça eux ils ont ça Johnny Cash il est devenu country bon le cri de douleur primal du blues en fait c'est quelque chose qui convient bien aux anciens cocaïnomanes alors que ce qu'on voit actuellement tous ces films sur le blues tous ces gens Eric Clapton qui fait un disque hommage à Robert Johnson bon on voit bien où mène la coke alors que l'héroïne apparemment ça mène plutôt à la country vous voyez et ça c'est un album sublime sublime pourquoi justement tu as été ton disque à Johnny Cash parce que d'abord ça me faisait chier il venait de mourir parce que pour moi c'est le plus grand chanteur avec Sinatra vraiment elle vise pour moi ça vient enfin moi elle vise évidemment il a tout changé mais non il a une voix incroyable surtout il a écrit des textes les plus enfin qui m'intéresse le plus actuellement parce que ouais parce que j'écoute énormément de country et pour moi c'est des textes adultes quoi en matière de country il y a deux modèles il y a Hank Williams vivre vite mourir jeune laisser un beau cadavre et il y a Johnny Cash alors là vivre vite mourir vieux laisser un cadavre où chacun se débrouillera comme il veut Daniel Dark semble appartenir maintenant à la seconde catégorie parce que c'est un mec en plus qui a exactement le même parcours que moi enfin où j'ai le même parcours que lui plutôt lui il est mort ouais mais de toute façon je pense que je vais finir quand même pareil a priori je pense que je vais finir de la même façon c'était un voyou c'était vraiment un culé c'était un mec bourré de pilules et puis il a découvert le Christ mais c'était un voyou avec une certaine morale non ? pour moi être un vrai voyou quand je dis le mot voyou pour moi c'est une morale ça je dis voyou pour moi il y a une morale il y a une morale du voyou un vrai voyou c'est une morale mais le vrai par exemple ça de Black Market Crash voilà on peut faire ça peut-être ça te fait chier juste pour eux 10 secondes quelques secondes 17 car on va faire dans le truc commercial ça c'est 1977 c'est là que ça a changé ma vie je sais pas si c'est pour le bien ou le mal bon souvenir bon souvenir c'est ça que ça peut-être des clashes c'est ça que ça peut-être des clashes salut Yvan vous me suivez les mecs ? ouais ça trop de cuis ça putain on va aller voir après si vous avez le temps on va aller voir des bécanes d'abord il y a un vrai malaise reptilien on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond avec lui j'ai enregistré tout l'album dans mon salon un studio et que j'ai tout joué et qu'on a bossé ensemble Daniel et moi comme ça à deux garder vraiment une position hyper intimiste une hyper proximité si on écoute fort je pense qu'on doit écouter à plein vol je pense qu'on doit entendre les voitures qui passent les flics tout le truc quoi avec très peu de moyens et en même temps des reliefs qui sont simplement pas des reliefs d'argent mais des reliefs d'art quoi en fait c'est ça qui m'intéressait sa façon de traiter les trucs sacrés les trucs les plus profs en même temps d'aimer le blasphème et d'aimer en même temps de reconnaître vachement son besoin de religion de Dieu de pureté enfin il est vraiment dans une tension intéressante et vraiment il écrit des trucs super simples ça devrait être trop con mais ça sonne ça tombe vraiment juste sur les histoires pas seulement amoureuses mais les histoires existentielles qu'on peut et vraiment je trouve que c'est un auteur précis et précieux Daniel c'est un ange un démon il est blanc il est noir il est brillant il ne l'est pas il est c'est un grand chanteur il ne chante pas il est super excessif Daniel avait très peu de choses écrites je lui proposais des thèmes au piano à la guitare et sur lequel il rebondissait et il écrivait en fait tous les textes au fur et à mesure chez moi on entend vraiment la voix de quelqu'un comme très rarement ça a été enregistré il n'y a pas d'affetterie il y a des mélodies je tiens à le dire parce que souvent on dit c'est beau comme une épure ça veut dire il n'y a aucune mélodie le mec ne s'est pas fait chier il a été en studio il a branché une guitare il a raconté n'importe quoi ça c'est l'épure dans les communiqués de presse non là Daniel Dark il a vraiment bossé il y a des voix par exemple qui ont été enregistrées dès que le texte a été fini ce que je trouvais hyper fort parce qu'en fait comme Daniel c'est quelqu'un qui est vachement dans l'instant présent jusqu'à peut-être vraiment l'instant présent du présent je suis rentré d'un voyage au Japon donc j'avais le jet lag donc souvent on se retrouve à 3h du matin dans un état d'insomnie qui est donc un peu comme si on avait pris des drogues mais on n'en a pas pris alors on trouve ça particulièrement injuste on est très réveillé et dans ces cas-là dans ces heures-là il faut vraiment dire à tous les gens qui regardent se payer le luxe d'écouter Daniel Dark la nuit très tard pourquoi ? parce que la nuit la ville s'arrête brutalement et il ne reste plus que les gens qui ont des petites antennes qui sont réveillés et dans le silence il y a certaines choses qu'on entend beaucoup mieux et l'album de Daniel Dark a besoin d'un silence nocturne c'est un vrai disque d'insomniac c'est un disque qui vous parlera entre 3 et 4 c'est la meilleure heure entre 3 et 4 heures du matin écouter le Daniel Dark c'est surpuissant je pense que Bowie aurait beaucoup aimé faire un album comme ça sur le tard je me rappellerai encore la première fois que j'ai vu un DA je lui ai fait écouter avant qu'il écoute il me dit en parlant de Daniel tu donnes dans la réhabilitation sociale maintenant à ce moment là je lui ai dit écoute et puis on en parle après lui dans tout ça il y a quand même des tout petits riffs des petites ponctuations des choses qui me font dire qu'il y a une intelligence là-dedans il y a des petits clins d'oeil aux Kings notamment ça me suffit c'est très bien fait bon et puis je vais vous dire on peut pas non plus avoir que des disques à guitare démentiel pour repeindre les murs de l'appartement lui je vous ai dit c'est vraiment pour il a fait un album précis pour une heure précise on peut pas aller plus loin surtout l'album j'ai vachement tenu comme Daniel aime tout le temps les références il y a plein de petites références comme ça qui sont à droite et à gauche en fait à la base c'était une balade lente et en fait c'était très proche d'un morceau comme Stéphanie 16 ou de Femme Fatale ou I'll Be Your Mirror du Velvet et en fait le plan était tout c'est le plan d'I'll Be Your Mirror et en fait comme on l'accélère à chanson ça devenait You Really Got Me et ça je trouvais ça justement un super clin d'œil c'est un morceau lent profond et triste comme Stéphanie 16 où t'avais toute la mélancolie du texte de mes amis ça devenait le rock'n'roll circus de You Really Got Me et je trouvais justement rien que ce riff que t'as découvert cette histoire du riff c'est toute l'histoire de Daniel je trouve Ca 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 En Ca 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501